L'identité de Jésus Aujourd'hui, Sœur Claire, vous allez nous parler de Jésus qui est dans la synagogue à Nazareth. Il s'agit de l'identité de Jésus. Qui es-tu, Seigneur ? C'est un des grands problèmes, on va dire, si on peut appeler ça un problème de l'Évangile. C'est comment découvrir qui est Jésus en vérité. Alors, on est donc à la synagogue de Nazareth. C'est dans Saint Luc, chapitre 4, versets 21 à 30. Et Jésus, donc, vient de lire le texte, vient d'annoncer que c'est aujourd'hui que s'accomplit ce qui est dit dans le prophète Isaïe. Et au verset 22, il est écrit, donc Luc 4, verset 22, que tous étaient étonnés par les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils étaient étonnés parce qu'ils voyaient un homme et qu'à travers ces paroles, ils comprenaient déjà qu'il y avait un mystère dans cet homme. Les paroles de grâce qui sortent de la bouche de Jésus, c'est un accomplissement de ce qui est dit au psaume 45. La grâce déborde de tes lèvres. Psaume 45, verset 3. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes, la grâce déborde de tes lèvres. Et ce psaume annonce Jésus, annonce quelque chose du mystère, du verbe, des paroles de grâce. De même, c'est ce que remarquera, c'est ce que dira plutôt, ce qu'affirmera saint Jean dans le prologue, Jean 1, 14. Plein de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Le verbe fait chair, plein de grâce et de vérité. Et ici, on parle des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Grâce, ça veut dire cadeau complètement gratuit de Dieu. Marie est comblée de grâce et de la bouche de Jésus ne sortent que des paroles de grâce. Puisque Jésus est venu annoncer le don de Dieu. Il est venu nous réjouir par l'annonce du don de Dieu. Donc, les paroles qui sortent de sa bouche ne sont que grâce. Alors, les gens, donc, en sont étonnés. Et puis, au verset 22, on nous précise, « Il s'étonne en se disant, n'est-il pas le fils de Joseph ? » Et là, on a tout le mystère de la personne de Jésus. Ceux qui sont là voient un homme. Et dans cet homme, nous savons qu'habite la plénitude de la divinité. C'est cette fameuse obscurité lumineuse dont nous parle le livre de l'Exode, au chapitre 14, au verset 20, Exode 14, 20, où il y a une nuée extrêmement mystérieuse, dont on nous dit que c'était une nuée de ténèbres et elle éclairait la nuit. Il faut se débrouiller avec ça, des ténèbres qui éclairent. Et saint Jean de la Croix et les pères de l'Église y ont vu une allusion à l'humanité de Jésus. On voit un homme, ça c'est l'obscurité. Mais cet homme nous révèle le mystère de Dieu et ça c'est la lumière. Je vous dis un texte de saint Jean de la Croix, qui commente Exode 14, 20, « C'était une nuée ténébreuse, mais elle éclairait cependant la nuit. Phénomène admirable, tout en étant ténébreuse, elle éclairait la nuit. » Jésus, tout en étant homme, illumine le monde de la lumière de Dieu. De là, il faut déduire, continue saint Jean de la Croix, que la foi qui est une nuit obscure, éclaire l'âme qui est dans l'obscurité. Alors c'est ça le mystère de Jésus. Il est vrai homme, ça c'est l'obscurité. Il est vrai Dieu, c'est la lumière. Mais dans notre vie de foi, nous devons croire qu'à travers son humanité, se révèle la lumière de Dieu. Du coup, on n'a pas à s'étonner des questions que posent les gens, des étonnements, des refus. Parce qu'il y en a qui, face au même mystère, ou plutôt à la même réalité, choisissent la lumière et d'autres l'obscurité. Donc voilà, tout le monde s'étonne devant la personne de Jésus. Et ensuite, vous avez cette citation, ou plutôt cette référence à deux grands prophètes de l'Ancien Testament, Élie et Élisée. Pourquoi Jésus cite l'histoire d'Élie et d'Élisée ? Parce que Élie et Élisée ont été reconnus comme prophètes par deux païens, païens, la veuve de Sarepta et Nahaman le Syrien, qui tous les deux ont vu un homme. La première a vu Élie, le deuxième a vu Élisée, et à travers cet homme, ils ont cru que la puissance de Dieu pouvait se déployer. Or, ils étaient païens. On va aller voir en 1 roi 17, 15, 1 roi 17, 15, où il est dit que la femme fit comme avait dit Élie. Et puis je vous invite à aller relire tout l'épisode. Et quant à Élisée, 2 rois 5, 14, il est dit que Nahaman le Syrien, bon, il s'est fait un peu prier, mais peu importe, vous irez lire ça. 2 rois 5, 14, il descendit et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. La veuve de Sarepta et Nahaman le Syrien ont cru que la parole des prophètes était puissance de Dieu. Or, Jésus est en train de leur expliquer, je ne peux pas faire de miracle chez vous parce que vous n'avez pas la foi. Pourquoi ils n'ont pas la foi ? Parce qu'il voit un homme et qu'il se dit ça n'est qu'un homme et la puissance de Dieu ne peut pas se manifester à travers lui puisqu'on le connaît. C'est le fils de Joseph, il habite Nazareth, etc. Et ça, c'est la grande tentation de l'habitude, du premier regard, d'une analyse purement humaine, à ras des pâquerettes, qui fait qu'on n'est pas capable de recevoir les surprises de Dieu, de s'étonner devant les merveilles de Dieu. Et c'est à ça que Jésus va se heurter dans son ministère. C'est pour ça qu'il dit « Aucun prophète n'est accueilli dans sa patrie ». La patrie, ça veut dire les proches, ça veut dire la famille qui est habituée à un regard et qui ne veut pas en sortir, qui ne pense pas qu'il puisse y avoir des choses imprévues, inédites, extraordinaires. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'Abraham, Dieu lui a dit « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père » au début du chapitre 12 de la Genèse et que tous les prophètes vont commencer leur ministère ailleurs que chez eux, au milieu de gens capables de s'étonner, de s'émerveiller et de faire des actes de foi. Donc on a tout cet enseignement sur le mystère de la personne de Jésus, sur la foi, et le texte se termine par ceci, versets 29 et 30 du chapitre 4 de Saint Luc. « Il se lève de la synagogue, il jette Jésus hors de la ville, l'amène jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle la ville est bâtie pour le précipiter en bas, mais lui passe au milieu d'eux et va son chemin. » On voit bien que la haine, les oppositions contre Jésus montent peu à peu, cette haine qui va finir par le condamner à mort, il y a ça d'une part, et d'autre part il y a la souveraine liberté de Jésus, qui sait que son heure n'est pas encore venue et donc qui échappe aux persécuteurs. Comme il est dit à la fin du psaume 141, « Les impies tombent dans les filets qu'ils ont eux-mêmes tendus, tandis que moi je passerai. » Dieu le protège et le garde, et il peut avancer en liberté parce que l'heure de Dieu, personne ne la connaît, mais lui il fait confiance à l'heure de Dieu et donc il avance en pleine liberté. Jésus avance vers sa passion et sa mort en sachant qu'au moment où ça sera l'heure, le Seigneur le lui montrera, d'où son immense liberté. Il passe son chemin. Sœur Claire, merci.